salut à tous alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc la première 2021 d'ailleurs bonne année à tous bonne santé malgré le covid et tout ce qui se passe c'est compliqué mais bon on va essayer d'y croire donc pour cette nouvelle vidéo là je suis en action de pêche j'ai des nouveaux produits à vous présenter d'une marque que j'ai beaucoup entendu parler de biens donc j'ai fait une commande d'une cinquantaine d'euros et donc ça m'a permis de remplir en fait toute ma tackle box donc c'est à dire tout ce qu'il y a me sont émerillons j'ai pris du fluoro des stops à pas vraiment tout pour faire à peu près tout type de montage donc je vais vous présenter ça et il n'ya pas longtemps je suis parti aussi travailler en déplacement et je suis tombé sur un magasin de pêche juste impressionnant quoi il avait tout que ce soit pour le leurre pour la carpe les rayons étaient pleins il a toute la gamme de chaque marque juste deux petites photos juste maintenant regardez bien ça ça vaut ça vaut le coup donc j'ai pris un petit souvenir de là bas donc petite casquette team corda et j'ai pris aussi des billes qui fabriquent artisanalement donc c'est leur marque leur propre marque à eux donc je vous les présenterai juste après et du coup on va essayer ça là c'est une pêche d'hiver donc fait très froid moi je suis un gros frileux donc pour moi oui il fait très froid donc on a mesuré l'eau il n'y a pas très longtemps à six degrés alors là il ya un petit peu de soleil donc je sais pas si ça s'est réchauffé un peu donc bon je pense pas parce qu'on en est quand même en rivière donc voilà on va essayer ça on va pêcher tout simple sac soluble et un peu de patte d'enrobage et allez peut-être quelques billes au cobra et vraiment pas plus quoi parce que je sais pas si le poisson il s'alimente ou pas on va jeter un coup d'oeil du coup au drone parce que du coup le drone ça aide énormément pour savoir si les poissons fouillent on voit très bien sous l'eau si les poissons et fouillent s'alimente ou pas et si je repère quelques poissons au drone qui s'alimente je sais pas si je jette directement dessus aussi je jette un peu plus sur le côté donc bon on va voir ça et je vous mets des images en drone et à tout de suite bon alors comme on a pu le voir avec le drone les poissons sont vraiment en train de dormir quoi j'ai lancé quelques billes j'ai réussi à en déranger quelques uns bon je voulais voir s'ils allaient dessus ils sont pas allés dessus donc bon je pense que je vais pêcher les postes habituels de toute façon mes postes sont au soleil aussi donc il y a du poisson pas très loin donc je vais essayer de voir essayer de sortir un ou deux poissons en plus il y en a énormément ils sont tous regroupés au même endroit enfin il n'y a rien qui bouge c'est impressionnant quoi le comme le froid il peut ralentir l'activité des poissons donc on va essayer quand même de déclencher une touche j'essaye de pêcher quand même vraiment assez attractif j'ai confiance avec ce que je pêche sauf la nouvelle bille je sais pas encore qu'est ce que ça donne donc pour le parfum c'est crabe mûr on va voir ce que ça donne je ne sais pas du tout ce que ça vaut donc on croise les doigts faire au moins un poisson ça serait cool et sinon on passe à la présentation du nouveau matos allez c'est parti alors on va passer au déballage donc de la commande que j'ai reçu donc je m'en suis pas servi j'ai tout laisser emballé exprès pour pour la vidéo pour vous montrer je les refus un petit peu avant avant noël donc voilà alors ça m'a été envoyé dans une enveloppe à bulle assez c'est basique ça suffit largement c'est pas du matériel fragile donc je vais déballer avec vous tout ce qu'il y a à l'intérieur alors voilà là les stops à pas le fluoro en 41 centièmes en 8 kg ou 80 et là je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre alors des hameçons riverhook taille 2 hop des riverhook taille 4 des maïs plastique flottant des tungstens à linière en deux tailles des vrilles à pop-up donc des curves aussi en taille 4 hop des maïs des triples maïs plastique rose fluo du quick change à anneaux des caps flottes du week gape en taille 6 du crank en taille 8 des micro m rayon anneaux du quick change du week gape en taille 4 deuxième rayon spinner rig des alignéurs pour haïq des rigs donc en taille l et s et des clips longs je tiens à préciser une chose c'est que pour cette marque je ne suis totalement pas sponsorisé où j'ai pas eu de prix j'ai rien eu du tout j'ai rien demandé je fais juste cette vidéo pour dire que voilà c'est une marque qui a l'air vraiment pas mal bon bien sûr j'ai pas encore essayé les produits je vous referai une vidéo pour vous dire ce que je pense des produits mais voilà c'est une marque que je trouve qui est vraiment pas cher que là pour tout ce que vous avez vu j'en ai pour 56 euros quoi donc c'est vraiment vraiment pas cher c'est une grande marque on en aurait eu facilement pour le triple voire cinq fois plus cher donc voilà donc la marque c'est tackle carp shop vous l'avez vu vous allez voir sur le site les prix sont très abordable donc pour tout type de pêcheurs que ce soit pêcheurs confirmés ou débutants c'est du matos qui a l'air vraiment solide j'ai discuté avec valentin d'ailleurs merci à toi de m'avoir convaincu d'essayer cette marque qui est représentant en fait pour cette team et donc voilà donc il me reste plus qu'à tester je referai une vidéo pour faire le point avec vous savoir ce qui est bon ce qui est pas bon mais dans l'ensemble on m'a dit que ça marchait très bien surtout sur des pêches fortes enfin type de pêche donc on va voir c'est il n'y a plus qu'à tester et en tout cas je suis content de ma commande disant ils m'ont livré en trois jours alors qu'on était en pleine période de fête ça c'est quand même très très bien très très bon point les frais de port ils sont vraiment pas chers là j'ai dû en avoir pour même pas 5 euros je crois et que vous dire de plus laissez-vous tenter allez-y essayez comme moi et puis bon ben je pense que moi ça pour moi ça fera le taf j'ai de tout pour pour faire mes bas de ligne et mes montages donc que dire de plus à vous tester et donc aussi j'en profite pour vous présenter mon nouveau matos donc voilà là je me suis fait un petit plaisir pour noël ma petite femme m'a acheté donc une telle une tackle box voilà je la trouve vraiment terrible avec mes deux boîtes là les trois petites boîtes pour les âmes sont là pas mal de rangement ou j'ai mis pas mal de matos bon alors par contre j'ai tout ça rentré dedans va falloir que j'étudie la chose pour que tout passe aussi donc tout ce qui est noël et mon anniversaire j'ai eu aussi les micron m donc j'ai choisi sans centrale parce que c'est pour pour la rivière uniquement donc des pêches où je suis vraiment derrière les cannes à chaque fois quoi pour des pêches de journée où j'ai pas besoin de d'être à 50 m des cannes quoi donc voilà c'est ils sont vraiment top donc là il ya là ils sont plus sensibles en fait après il ya plusieurs tonalités le volume pareil sensibilité moi surtout ce que j'ai voulu c'était le bip pour la touche retour quoi ça c'est vraiment important pour moi surtout quand je fais des pêches de journée en grand lac où il ya des touches de blanc ou en rivière quand je pêche près des obstacles j'aime bien avoir une détection très rapide avec les nouveaux petits hangers caperlans pareil ils sont vraiment pas mal je suis je suis je suis je suis je suis Sous-titrage ST' 501 ... 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 été acidérée donc c'est quand même c'est quand même pas rien et je pense que les poissons eux doivent s'alimenter sûrement bon ben voilà juste au moment de plier là j'étais en train de de vous parler juste avant de remballer et petit départ en direct ça fait plaisir ce poisson là il se sera fait attendre je suis pris sur un spinner rig pour poppin apple au top et voilà le fameux poisson de la journée quand entendu juste au moment de plier c'est cool voilà elle a des taches blanches sur la queue là je sais pas qu'est ce que c'est peut-être une maladie je sais pas en tout cas ça fait bien plaisir on la remet à l'eau on va plier donc voilà après avoir relâché le poisson il va être l'heure pour moi de plier ce sera la seule touche de la journée bon ça fera quand même bien plaisir voilà donc on va se quitter avec ce seul poisson de la journée et on se retrouve pour de prochaines vidéos allez ciao ciao ciao